bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de capsules de garde-robe capsules pour l'hiver donc je vous ai fait une sélection ici de 10 pièces d'hiver pour pouvoir composer plus de 15 looks différents donc j'espère que ça vous plaira c'est une vidéo qui est un petit peu différente mais que j'avais déjà fait dans un format similaire pour l'été et c'est quelque chose qui vous avait beaucoup plu vous aviez été nombreuses à me demander de leur faire pour la rentrée pour l'automne ou pour l'hiver et donc c'est chose faite et avant de démarrer je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux donc instagram ou facebook donc sur instagram c'est là que je partage mes looks du jour mon quotidien ou alors sur facebook parce que c'est là que tout est annoncé dans ce qui est animation formation atelier donc comme ça vous avez toutes les informations nécessaires dont vous pouvez me rejoindre avec plaisir on démarre donc cette vidéo donc j'aime beaucoup le principe de la garde-robe capsule parce que pour s'habiller au quotidien je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très chouette à mettre en pratique justement avec les pièces de son dressing donc une garde-robe capsule qu'est ce que c'est mais c'est vraiment le fait d'avoir des pièces qui sont efficaces qui sont de bons basiques et qui vont en fait se marier très facilement les unes avec les autres alors vous pouvez aussi avoir des capsules avec des pièces qui sont un petit peu plus fortes mais là du coup c'est une capsule qui sera un petit peu plus temporaire ici c'est vraiment dans l'optique d'avoir une capsule pour pouvoir avoir des tenues qui vont tenir tout l'hiver ou tout l'entre-saison en tout cas donc ici j'ai fait une capsule sur base de 10 pièces donc je me suis vraiment mis ce challenge de respecter 10 pièces et je vous propose avec ces 10 pièces 15 looks différents et j'aurais même pu en faire encore plus donc au niveau des bas il y en a quatre donc tout d'abord un jeans donc un jeans bleu basique efficace coupe droite straight fit taille haute tout ce que je préfère pour le moment donc quelque chose vous allez voir qui se marie assez facilement un pantalon simili cuir vous connaissez mon amour pour le simili cuir en hiver c'est une pièce que j'aime beaucoup et qui va avec énormément de choses vous allez vous en rendre compte ici une jupe léopard pour avoir une jupe justement et une pièce ici un petit peu plus forte mais qui finalement reste un bon basique parce que vous allez voir de nouveau qu'elle se marie avec pas mal de choses et un pantalon écru donc ça permet aussi de voir qu'on peut porter aussi des couleurs plus claires en hiver alors au niveau des blazers et des vestes j'en ai pris deux donc une veste noire bon basique classique intemporel et une autre qui est une pièce un petit peu plus forte avec ici le blazer à carreaux donc comme ça on a une pièce un peu plus basique avec le noir et une pièce un petit peu plus forte avec le carreau ensuite au niveau des hauts il y en a trois donc j'ai pris un sous pull à décliner en noir ou en blanc j'ai un tout petit peu triché mais en fonction des looks je prendrai soit le noir soit le blanc une chemise un petit peu soit fluide soit un petit peu oversize là de nouveau j'ai pris une blanche et une noire mais que je mets dans la même catégorie et en fonction du look j'irai soit vers l'une soit vers l'autre et un pull noir avec épaulette parce que c'est une pièce je trouve qui est assez intéressante ça reste basique et en même temps on a la petite touche un peu plus chic un peu plus sophistiqué que j'aime beaucoup et la toute dernière pièce c'est une robe une robe pull vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos ça fait partie aussi des bons basiques à avoir en hiver donc la robe pull clairement fait partie ici de ma sélection de 10 pièces donc on démarre tout de suite avec les looks donc le premier look que j'ai composé c'est le jeans la chemise oversize et le blazer à carreaux donc ça c'est clairement le genre de tenue qu'on peut porter je trouve très facilement on peut même porter un petit peu ce genre de tenue toute l'année finalement donc ça c'est le premier look que je trouve facile décontracté et en même temps chic à la fois donc le bon exemple du casual chic parce qu'on a ici une pièce qui est plus décontractée comme le jeans qu'on mixe avec deux pièces à connotation plus habillées qui sont le blazer et la chemise donc on a vraiment un look ici casual chic réussi qui fonctionne très bien le look suivant c'est la jupe léopard qu'on va mixer avec le suite à épaulette donc ça je trouve que c'est un look qui est très réussi qui fonctionne plutôt bien le noir on en a dans le motif léopard donc ça sa sortie plutôt pas mal et ça donne à la jupe un côté un petit peu plus affirmé un petit peu plus mode même si la jupe est une pièce forte malgré tout mais qui peut parfois sembler un petit peu plus classique mais ici on la twist avec le suite à épaulette et c'est un mix qui fonctionne plutôt bien le look suivant c'est avec la robe pull et la robe pull elle a l'avantage aussi de se suffire à elle même donc avec de beaux accessoires ça fait un look à lui tout seul donc ici avec une paire de bottes hautes blanches avec de beaux bijoux dorés c'est clairement un look qui fonctionne super bien et qui n'a pas besoin finalement de beaucoup plus tout autour donc la robe pull c'est une pièce qui est très efficace pour l'hiver le look suivant c'est ici un total look noir donc vous savez que j'aime beaucoup le noir donc moi c'est une couleur que j'aime beaucoup que j'associe vraiment au côté chic élégant et assez sophistiqué et donc le fait de porter un total look noir c'est toujours très réussi donc on fait bien évidemment attention quand c'est un total look noir à bien l'accessoiriser pour éviter de tomber dans quelque chose de trop basique et qui va passer un petit peu inaperçu donc ici l'idée bien évidemment de pouvoir jouer soit avec des textures différentes des matières différentes ou encore de jouer avec l'accessoirisation comme par exemple ici avec des accessoires dorés automatiquement ça vient relever un petit peu le noir et ça vient l'illuminer un petit peu plus donc pensez aussi aux accessoires si vous êtes des adeptes du total look noir ça va vraiment faire la différence aussi sur la tenue le look suivant c'est avec le jeans et la chemise noire donc ça aussi c'est un look qui est assez facile à porter c'est un look qui est du coup parfait pour les journées de travail donc si on est un petit peu frileuse on rajoute un gilet par dessus ou un pull ça fonctionne tout aussi bien mais en tout cas c'est un look qui est facile à reproduire au même titre que les total look noir j'aime beaucoup aussi les total look écrus ou clair en tout cas comme c'est le cas ici donc avec le sous-pull écrus et le pantalon écrus mais c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien donc on a ici vraiment quelque chose qui est très lumineux qui est très frais qui est très intéressant à utiliser aussi en hiver et qui reste bien évidemment un look très confortable et très facile à mettre en place et en pratique donc le total look noir fonctionne mais le total look clair fonctionne très bien aussi je trouve pour l'hiver le look suivant c'est avec le pantalon en simili cuir le sous-pulle noir et la veste de blazer à carreaux qui cette fois est ceinturé donc comme ça ça lui donne un côté un petit peu plus chic aussi le fait de la ceinturé même si la veste par définition est déjà une pièce qui est un petit peu plus chic mais ça permet de d'affirmer encore un petit peu plus le look et de changer aussi visuellement et d'avoir le sentiment aussi de porter la pièce d'une autre manière et de la porter d'une façon un petit peu différente quand on fonctionne comme ça avec une capsule c'est intéressant aussi de jouer avec les accessoires et donc la ceinture ici permet de finaliser le look et visuellement c'est assez intéressant le look suivant c'est avec la jupe léopard et on va lui associer ici le sous-pulle écrus donc pour lui donner un côté qui est assez chic et assez lumineux parce que l'écru a tendance du coup à faire ressortir les côtés un petit peu plus clair de la jupe et donc ça fonctionne très bien au niveau du rendu visuel avec des chaussures claires ici pour rester vraiment dans un camailleux un petit peu plus doux et c'est une tenue qui fonctionne assez bien aussi un autre look avec le pantalon écrus c'est d'y associer la blouse noire la chemise noire et de nouveau on peut aussi rajouter la veste de blazer par dessus ça crée quelque chose d'assez intéressant on a le noir le blanc et en plus on a l'imprimé à carreaux qui vient un petit peu relever le tout et apporter un petit peu plus de relief visuel à la tenue donc ça pensez-y aussi une veste de blazer à carreaux sera toujours une pièce qui sera assez intéressante à utiliser sur le look parce que ça apporte beaucoup de relief visuel le look suivant c'est avec le jeans cette fois ci on le mix avec le soupule ici écrus et le blazer noir et on a un look qui est très simple à porter au quotidien de nouveau un bon look casual chic facile et efficace alors vous pouvez bien évidemment remplacer ici le soupule blanc par le soupule noir ça fonctionnera très bien aussi mais l'avantage ici du soupule blanc c'est qu'il apporte quelque chose d'un petit peu plus lumineux au look et on évite de tomber sur le trop noir au niveau du haut et donc ça fonctionne plutôt bien comme ça le look suivant c'est le pantalon en simili cuir avec la chemise blanche oversize donc là de nouveau si on est un petit peu frileux on rajoute un gilet par dessus mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien c'est un look blanc et noir black and white c'est toujours quelque chose de très efficace à porter qui fonctionne toujours très bien donc ici avec la chemise et le pantalon en simili cuir un autre look avec la robe pull c'est de la porter cette fois avec le blazer à carreaux donc là on mixe les deux et de nouveau je trouve qu'avec ce blazer à carreaux tout ce qui est écru et plus clair va ressortir aussi très très bien et donc ici mais c'est l'avantage de cette tenue donc on garde ici les bottes blanches et ça peut vraiment faire un très beau look aussi d'associer la robe et le blazer avec la jupe léopard une autre tenue qui peut bien fonctionner aussi c'est de l'associer avec la chemise noire et pourquoi pas le blazer noir par dessus si on a envie d'une pièce supplémentaire sur le look et ici on l'associe plutôt avec des chaussures foncées donc là on est plutôt sur le look avec des pièces qui vont un petit peu plus contraster que par exemple avec l'écru qui venait plutôt un petit peu l'adoucir et y apporter un petit peu plus de lumière ici on contraste davantage et ça fonctionne tout aussi bien aussi ce qui fonctionnera très bien aussi c'est d'associer le pantalon écru avec le pull à épaulettes ça c'est un look qui fonctionne plutôt bien aussi c'est un look qui est assez chic du coup même si si on a le suite qui a une connotation un petit peu plus décontracté mais de par les épaulettes il fait tout de suite un petit peu plus sophistiqué et donc c'est deux pièces aussi qui vont bien se marier ensemble et alors le dernier look c'est d'associer la robe pull avec cette fois un blazer noir et des chaussures noires donc des bottes hautes noires en l'occurrence ici donc là de nouveau on lui apporte un tout petit peu plus de contraste parce que jouer sur le contraste noir et blanc ça fait toujours un look qui sera assez affirmé visuellement et ça fonctionne très bien aussi donc la robe pull peut se porter seule avec un blazer à carreaux avec un blazer noir et elle peut encore bien évidemment se porter de plein d'autres manières différentes mais en tout cas voilà un petit aperçu aussi de comment vous pourrez la porter donc voilà 15 idées de looks pour l'hiver avec des pièces basiques de votre dressing des looks qui sont du coup faciles à reproduire sur base de ce que vous possédez déjà j'espère en tout cas que ça vous aura donné de l'inspiration que ça vous aura donné des idées pour justement pouvoir varier vos looks varier vos associations et varier vos tenues si vous avez des questions comme toujours vous me les posez en commentaire et j'y réponds avec plaisir et nous on se retrouve la semaine prochaine comme tous les samedis sur la chaîne à 9h rendez vous samedi et d'ici là portez vous bien et prenez bien soin de vous je vous fais plein de bisous bye bye Sous-titrage ST' 501